Bonjour, Pape Birame Diallo. Ah oui ? Voilà, Pape Birame Diallo, vous êtes membre de l'UNSAS, l'Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal. Votre entité menace d'aller en grève. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Je vous remercie, madame. Oui. Donc, le bureau de l'UNSAS est réuni le samedi 7 novembre 2023 pour analyser la situation sociale-économique du pays. Donc, à la suite des délibérations, nous avons alerté l'opinion nationale et internationale sur la reprise des tensions dans plusieurs secteurs d'activité, notamment au niveau de l'enseignement supérieur, des syndicats accueillis de l'UNSAS-SAS est en mouvement de grève depuis deux semaines. La raison, c'est que l'UNSAS demande la reprise des cours, la rupture des campus pédagogiques et la reprise normale des cours, avec des mesures sécuritaires acceptables. De l'autre côté, au niveau de l'enseignement secondaire, moins secondaire, les syndicats sont en ordre de bataille pour exiger du gouvernement le respect du protocole d'accord signé en 2022. Il s'agit notamment de la réforme du statut des agents décisionnaires, des agents non fonctionnaires. C'est un accord, le gouvernement a le tout le temps nécessaire pour appliquer cette réforme. Ensuite, au niveau de la justice, le SIRGIS, un syndicat affilié à l'UNSAS, est en mouvement également de grève. Quoi que l'un accord a été scellé depuis 2018, et ça, c'est le président de la République, M. Blanquer Salle. Et jusqu'alors, nous apprenons le décret sur la réforme des statuts des greffiers et des fonctionnaires de la justice. Là, également, ça traîne au niveau du ministère de la fonction publique. Maintenant, le plus ahurissant, c'est qu'au niveau des collectivités territoriales, depuis le mois de mars, l'observation, en tout cas, un mouvement est en train d'être observé, par l'ensemble des travaux et des collectivités territoriales, du fait de la demande de revalorisation des salaires, et l'alignement, donc, aux résignes indemnitaires que le gouvernement a eu à prendre, pour l'ensemble des agents relevant du secteur public. Donc, ça, également, je pense que c'est une question. d'application, qu'il n'est pas. Maintenant, la grogne généralisée des salaires, la grogne généralisée des populations, sur la chéreté de la vie, également, et la goutte d'eau qui a débordé le vase, raison pour laquelle vous alertez. Et nous donnons le temps au gouvernement, d'ici un délai de deux semaines, de convoquer, en urgence, de larges consultations, sur les questions, tout levées par l'UNSAS. À défaut, nous sommes dans l'obligation de déposer votre avis de grève. D'accord. Donc, vous avez saisi les autorités compétentes par rapport à cette situation, et votre avis de grève. Nous avons deux syndicats qui sont en lutte suffisamment pour signaler les problèmes au niveau de l'autorité. C'est des syndicats affidés qui ont fait des recours, et maintenant, ils ont demandé à la centrale de s'impliquer dans la résolution de ces problèmes. C'est pourquoi nous avons alerté, je pense que le premier ministre est suffisamment alerté, à viser de ces questions, qui ne t'aidera pas certainement à convoquer le plus rapidement possible pour de larges consultations sur les questions soulevées. Est-ce que vous avez saisi le Haut Conseil du Dialogue Social ? Le Conseil du Dialogue Social est en train, effectivement, de tout faire pour que le premier ministre reçoive la délégation, le bureau du... Depuis plusieurs mois, donc nous sollicitons une audience auprès du premier ministre, mais je pense que ça ne va pas tarder, parce que la lettre encore a été relancée, la demande de relance de cette audience a été je pense déposée depuis une semaine. Et donc, vous comptez aller en grève quand exactement ? Non, nous avons dit, on a alerté, on a fermé dans un télécours, si le gouvernement t'a réagi, nous allons déposer un préavis. Et vous n'avez pas encore ficelé un plan d'action pour l'instant ? Non, le plan d'action, c'est ça, le plan d'action, c'est le préavis et on a aussi un préavis pour un plan d'action. Donc, dans le préavis, nous allons dire les actions, nous allons décliner les actions que nous allons mener durant une période bien déterminée. Et vous dénoncez aussi la cherté de la vie au Sénégal. Pourquoi ? Les populations sont fatiguées, très fatiguées. Oui. Et l'inflation, je pense que quand même, il y a un abus, il y a même un accès sur l'augmentation des prix de façon galopante. Le gouvernement n'arrive pas, malgré les concertations qui ont eu lieu l'année dernière, cette année même, et tous les modèles qui ont été prises par le gouvernement, ça tarde à être appliqué. Donc, ça tarde à être appliqué. C'est pourquoi nous, encore, nous demandons au gouvernement de fournir des efforts supplémentaires pour essofer l'inflation galopante, parce que les Sénégalais sont excédés. Généralement, les Sénégalais, mais d'une manière particulière, les travailleurs sont essoufflés, le pouvoir de ça est agressé quotidiennement. Nous ne pouvons plus continuer dans cette lancée. Il faut arrêter. Que pensez-vous, Pat Biram, de la hausse des factures d'eau et d'électricité ? Parce que les consommateurs ont signalé que les dernières factures d'eau et d'électricité ont été multipliées par trois ou par quatre ou même par cinq. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Ah oui, mais cette question également a été abordée, largement abordée. parce qu'il y a une étude qui est en cours sur la facturation. Parce que les prix ont doublé, vous avez dit triplé, même quadriplé au niveau de l'électricité. Nous ne comprenons pas, nous ne savons pas. Est-ce que c'est la subvention qui ont été accordées par l'État sur l'électricité et l'eau et les subventions ont sautées ? Est-ce que l'EFMI a mis une injonction sur le gouvernement pour que le gouvernement arrête les subventions ? Ou bien, c'est la Senelec pour la commission de régulation des prix qui a pris une décision d'augmenter de façon excessive les prix de l'électricité ? Surtout au niveau du Royaume-Fond. Les travailleurs souffrent les populations d'une manière générale. Donc, il faut que ça s'arrête cette spirale d'augmentation des prix pour mettre fin à cela. C'est une réaction épidémique. On ne peut pas revenir sur un droit acquis, sur des avantages acquis. Maintenant, ce que le ministre doit faire, c'est d'ouvrir des concentrations et de négocier avec ses partenaires en vue de résoudre ce problème au lieu de menacer et de menacer à l'aide. Ça ne règle pas les problèmes parce que vous prenez des sanctions, ça va aggraver la situation. On coupe les salaires ou bien on s'y prend des enseignants. Qu'est-ce que ça va donner ? C'est la radicalisation à tous les niveaux et ça, ce n'est pas bien pour l'école. Je parlais aussi du phénomène de l'émigration irrégulière. Que pensez-vous de l'émigration irrégulière ? Barça ou Barça ? Oui, l'émigration. Vous parlez de l'émigration irrégulière. Oui, exactement. Est-ce que c'est une voie de sauvetage pour les jeunes ? Donc, en mal de patience, il n'y a plus de perspectives, il n'y a pas d'alternative sur la problématique de l'emploi ? Est-ce que c'est une solution pour notre bienneste de prendre, disons, les pirogues pour aller s'aventurer ailleurs au prix de leur vie ? Est-ce que c'est une solution sur les tables ? Je ne le pense pas. Je pense que quand même, c'est un problème moindre, c'est un phénomène mondial. Tout le monde le dit, le concept, mais également, il y a effectivement un échec en matière de politique de jeunesse et d'emploi. Merci beaucoup, Pape Birame Diallo d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et je rappelle que, Pape Birame Diallo, vous êtes membre de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal.